bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui on est jeudi le 6 juin il est 10h40 bon je suis réveillée depuis un bon moment mais j'ai pris mon temps ce matin j'ai pris tout mon temps là je suis seulement au café en fait je me suis réveillée à 7 heures parce que d'ailleurs quand je suis rentré de la séance couché directement j'étais claquée donc j'ai bien dormi à 7 heures j'étais réveillée mais je ne suis pas descendue tout de suite j'ai attendu jusqu'à 8 heures donc à 8 heures je suis descendue et moi j'ai rangé des bricoles par ci par là mon lit est déjà fait j'ai déjà aéré les chambres ma salle de bain est déjà aéré ma lessive est en route et là ce que vous avez entendu c'est le robot je suis en train de faire une pâte à pizza je vais faire une pizza pour nous tous mais une assez grande enfin une normale quoi et ça va être suffisant pour nous moi j'en mange qu'un petit bout va sans manger qu'un petit bout au pire s'il en faut j'en ferai une c'est pas un problème donc je suis en train de préparer ça et là je suis seulement à mon premier café de du matin voilà c'est le premier café j'ai mis tpmp parce que hier je ne l'ai pas regardé comme vous le savez quand je suis en séance je ne regarde pas du coup je le mets toujours le lendemain comme ça je fais le ménage en même temps alors normalement le repas aujourd'hui c'était que des pizzas avec de la salade mais je vais faire autre chose alors je sais pas quoi encore d'abord je vais aller voir dans mon congélateur j'aimerais voir s'il me reste des escalopes de poulet sinon je vais aller à la boucherie de toute façon aujourd'hui faut absolument que j'y aille et je dois passer chez action oui parce qu'il y a des nouveautés pareil et une nouveauté j'espère que chez nous il aura c'est une nouvelle palette de maquillage elle est trop belle dans les tons que j'aime en plus et et bah toutes les semaines si je la trouve pas j'irai chez action voir si elle est là j'aimerais trop la voir alors je sais pas la personne qui l'a présenté où elle vit elle ne l'a pas précisé du coup j'espère que nous dans le nord nous avons cette fameuse palette de maquillage chez action du coup là je fais un petit peu ce que j'ai à faire et après j'irai chez action action la boucherie et puis chercher mes graines de tournesol puis voilà la journée est très bonne le temps aujourd'hui ça va ça commence à arriver le soleil ça il fait encore un petit peu frais ce matin quand j'ai tout aéré c'est pour ça que j'ai mis une petite veste parce que j'étais en petit maillot pour pas allumer les chauffages parce que là il fait beau quand même il fait 23 degrés dehors et fait 20 dans la maison donc vous voyez ça va quand même et pourtant la fenêtre de salle de bain est ouverte bien sûr la porte est fermée donc là ça va après ce que je vais faire je vais faire de la vaisselle il y en a pas beaucoup mais je vais la faire j'ai mon linge qui est sec là c'est à ranger voir s'il ya des choses à repasser et puis le toujours pas toujours pareil le quotidien du matin Vincent fait encore dodo alors je sais pas ce qui se passe sur mon bar mais Vincent enlever sa console et sa télé donc peut-être qu'il a remis dans la chambre pour qui joue là haut mais là je ne vois rien voilà premier café terminé ma pâte à pizza elle est terminée du coup je vais la sortir du robot pardon la mettre dans un plat et la laisser gonfler je vais la mettre au four par contre pour le gonflage à 45 degrés parce que dans la maison il fait un peu frit quand même c'est pas si chaud pour faire mon gonfler une pâte donc je vais la mettre à couvert dans le four et puis après je vais aller voir dans le congélateur voir ce qui se passe et puis j'ai envie de sortir aussi je voulais faire du lapin demain mais quand je suis pas là Eric aime pas trop que je fais des gros repas comme ça et puis samedi soir je vais il m'a dit de faire un truc simple parce que je ne suis pas là non plus à moins que je le ferai pour dimanche oui je pense faire un lapin dimanche si oui je sais on est que jeudi je parle déjà de dimanche mais je suis comme ça moi je toujours je prévois toujours alors je prévois et le lendemain je change oui ça c'est tout moi vous allez être habitué ne vous inquiétez pas en fait la veille je pense à ça je dis ah tiens je vais faire ça le lendemain hop j'ai une autre idée du coup et ben je change je change voilà bon allez je vais les enlever je vais enlever ma pâte là parce que sinon va déborder de mon robot et je vais aller pardon au congélateur oh j'ai froid à mes mains j'ai été dans le congélateur et du congélateur à revenir ici je sens plus mes doigts oh alors j'ai sorti ma bolognaise parce que moi j'ai envie de manger ça ce soir avec des pâtes les coudes donc ça j'en ai pas bien sûr je vais les en acheter j'ai sorti des hauts de cuisse parce que je vais les faire cuire au bouillon de légumes et après je vais les décortiquer les faire en petits morceaux et faire des bouchées à la reine pour demain oui je prévois ensuite j'ai trouvé des un petit sachet d'escalopes de poulet alors je pense que c'était mon dernier donc moi ce que je vais faire je vais faire des nuggets pour moi demain donc je vais les préparer aujourd'hui je vais les décongeler je vais attendre qu'ils se décongèlent et après je vais faire la préparation et j'ai sorti aussi il restait trois cordons bleus faits maison donc je les ai sortis également comme ça celui qui veut pas de boulot ce soir il mangera les cordons bleus voilà pour ça donc la viande c'est ok maintenant bas comme ma liste est toujours ici donc pour la liste il manque où je les noter les noter ici alors il me faudra de la mozzarella râper ça ça sera pour la pizza également pour les pâtes ce soir les coudes voilà les pâtes les champignons pour la pizza j'ai marqué coude après j'ai marqué pâte je sais pas pourquoi je vais prendre de la sauce tomate alors par contre je vais voir si les tomates sont pas très chers au kilo comme ça je ferai ma sauce tomate moi même si je vois que les tomates sont à prix fou j'achèterai une sauce tomate bien sûr moi je prends une sauce tomate pas bolo pour julie voilà du pain alors je vais regarder ce qui reste dans le panier à pain à la boucherie et je vais prendre du beefsteak en fait en fait je sais pas maintenant parce que je pense que ça sera pas la peine puisque aujourd'hui le repas c'est prévu demain ça sera les boucher à la reine avec du riz samedi qu'est ce que j'ai prévu samedi enfin moi je suis pas là donc qu'est ce qu'il va manger parce qu'en fait je veux pas acheter trop de viande rouge congelé je veux pas la congeler parce que le goût n'est pas pareil alors quand on achète un beefsteak ou un rôtier de bœuf on aime bien le manger le jour même donc je suis un peu embêté ah non je suis pas embêté mais bon je vais y réfléchir alors je vais racheter des escalopes de poulet parce que là c'est mon dernier paquet alors il me faudra de la crème fraîche je vais reprendre une boîte haricots verts parce que hier bon je l'ai pas mis dans ma salade parce que j'en avais pas mais je vais quand même acheter une ou deux boîtes comme ça j'en aurai dans le dans l'armoire du produit à vaisselle parce que j'en ai presque plus là et là faudrait vraiment j'en achète ou à quatre sacs me faire un petit stock quand même parce que moi le produit à vaisselle ça part très très vite et puis il faut que je rachète le bris à l'ail parce que là j'ai vu qu'elle n'avait plus alors bah là j'étais dans la poubelle donc ils ont tout mangé heureusement que j'ai goûté quand même les graines de tournesol comme je vous ai dit du javel et de la crème liquide voilà parce que j'ai entamé ma dernière petite briquette et là j'en ai plus donc je vais en racheter comme ça je pense faire un gâteau au chocolat dimanche avec une chantilly maison voilà voilà pour les courses d'aujourd'hui en fruits il manque rien du tout tout est ok c'est tout parce que c'est tout ce qui me manque alors pour la pizza j'ai ce qu'il faut je vais sortir mes poivrons du congélateur je vais commencer à les faire cuire tout doucement je vais éplucher mes oignons rouges et puis franchement je vous parle de ça mais je suis en train de penser encore au beefsteak tout se mélange dans ma tête c'est un truc de fou ça va aller je vais m'en sortir par contre il faut que je prévois des champignons donc pour la pizza aujourd'hui et les bouches à la reine du mât ouais bon après eux parce que surgelé je sais pas j'ai peur que ça rend trop doux j'aime pas trop je préfère des frais quand même ouais bon allez c'est parti alors la pâte elle est au four à 45 degrés je la laisse monter pendant une heure au moins à surveiller je vois à peu près quand c'est le bon moment donc là hier la salade de pommes de terre tout ça ils ont bien mangé les cakes il y en reste quatre moi j'en ai mangé à hier soir en rentrant hop puis j'abas hop dodo et puis j'ai bien dormi donc ça eric a dû en prendre ce matin aussi et il a pris tout le reste des salades donc ça c'est plutôt cool comme ça c'est terminant n'en parle plus et le goûter aujourd'hui si j'ai le temps j'ai envie de faire des genres de petites génoises individuelles à la noix de coco j'ai jamais fait et je vais essayer je vais tenter ça peut pas faire de mal voilà allez on est parti je vais préparer toute ma viande je préparais oui les hauts de cuisse au bouillon de légumes comme ça ce sera tout de tout près décortiqué coupé en petits morceaux filmer dans un saladier au frigo et ce sera bon pour demain comme ça je gagne un peu un peu de temps et puis et puis et puis je vais attendre que moi la bolo elle va s'écongeler tout doucement aller dans un tupperwa en verre je vais vous le faire montrer oula oui j'ai pas ouf c'est mon tabouret vous voyez ici j'ai mes eaux de cuisse là c'est mes escalopes de poulet alors c'est le petit sachet c'est tout ce qui me reste et ici c'est ma bolo voilà donc ça pour ce soir et là bas c'est les cordons bleus voilà bon mes tabourets ne tiennent plus ouais ils sont foutus mes tabourets c'est vraiment la fin la fin la fin et ben on va les finir et puis voilà bon allez je vous laisse et puis moi je vais m'activer j'ai plein de choses encore à faire le linge et tout pied tout ça là bas j'ai des super marins ranger également et puis allez l'heure tourne donc on va s'activer bon voilà je viens de mettre ma viande dans le bouillon de légumes les eaux de cuisse je viens de mettre ma mon lave vaisselle en route là je vais préparer mon nous pour faire la vaisselle marmite saladier etc la pâte à pizza est toujours en train de gonfler donc ça elle monte bien c'est trop cool bon c'est trop cool de toute façon je savais qu'elle allait monter j'ai poêlé déjà mes poivrons avec l'oignon rouge et j'ai mis des émarsées de poulet rôti avec du coup je vais faire ça sur la pizza alors il vient de se passer un truc j'étais dans la cuisine et j'entends un gros boom bon je regarde un peu partout j'ai beau je vois rien en fait j'entendais plus rien je vois rien au moment où je sors pour aller à ma boîte aux lettres je reviens et là qu'est ce que je vois sur la niche amacho qui est devant en dessous de notre abri ici juste là la fenêtre de devant un petit oiseau mort en fait il a il a volé enfin je pense et il a tapé dans ma vitre ça va ma vitre à rien du tout mais l'oiseau n'est plus de ce monde donc il est sur la niche moi je ramasse pas j'ai peur du coup je vais réveiller vassant dire qu'il prend et puis on va le mettre dans un sac plastique et on va l'enterrer en fait ça fera un petit trou et il le mettra dedans j'ai eu mal au coeur je dis oh bébé j'ai pas quitte qui t'arrive et non il et ça devait être un coup raide parce que ses yeux sont encore ouverts j'ai mal au coeur franchement j'ai mal au coeur et bien évidemment on est quel jour aujourd'hui on est le 6 juillet et oui je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais j'attendais c'est l'anniversaire de ma grande poupée oui c'est l'anniversaire de amélie elle a 27 ans aujourd'hui donc je vais envoyer un message voilà donc oui elle a 27 ans aujourd'hui ma poupée d'amour voilà oh mais j'ai mal au coeur pour ce petit oiseau bon il me fait de la peine franchement il me fait de la peine il était tout petit en plus oh un petit moineau et c'est pas la première fois c'est pas la première fois je pense que l'année passée aussi ça c'est arrivé parce qu'en fait sûrement quand ils volent ils voient leur ombre ou bien ils voient un autre oiseau j'en sais rien et pas oh j'avais bien entendu un bruit du coup bon enfin bon allez là je vais faire mon linge maintenant et après je vais laver mes galettes de chez lui parce qu'elles sont un peu crade crade à macho à chaque fois il monte dessus il dort dessus donc on va aller nettoyer allez c'est parti voilà ma pizza est terminée alors j'ai mis les poivrons avec les oignons rouges j'ai mis les émassés de poulet rôti j'ai mis des tomates cerises confites et j'ai mis des tranches de cheddar alors par contre je mets pas d'olive noire parce que moi j'aime pas Vincent n'aime pas non plus donc je n'en mets pas allez et après là je vais nettoyer la table parce que j'ai mis de la farine partout allez c'est parti je la mets au four elle est magnifique ohlala comment ça sent trop beau j'adore bon voilà après que ma pizza est cuite j'ai mangé à bout elle est trop bonne elle est trop trop bonne du coup là ce que je vais faire je vais faire à goûter je vais faire un gâteau moelleux à la noix de coco donc je vais vous faire montrer les agrédients qu'il faut alors il vous faudra 100 g de noix de coco 170 g de sucre en poudre 140 g de farine 120 g de beurre mou 125 ml de lait de coco 3 oeufs de la levure chimique et une passée de sel alors moi par contre je n'ai plus de lait de coco donc ce que j'ai fait j'ai pris de la crème liquide voilà et je vais rajouter 50 g de noix de coco en plus on verra ce que ça va donner allez c'est parti je sépargne mais jaune des blancs c'est parti voilà voilà fait super beau là je vais laisser toutes mes portes ouvertes ça fait trop trop du bien donc là je sépare mes trois jaunes des blancs par contre j'ai oublié de préparer mon fouet et ma marise donc je vais chercher ça tout de suite voilà allez je vais chercher mon fouet allez c'est bon j'ai mon fouet du coup là j'ai mis jaune je vais mettre mon sucre en poudre et mélanger pour blanchir alors vous le faites à la main ou au robot comme vous voulez et moi après je vais sortir mon robot à mon batteur électrique donc là je vais rajouter mon beurre voilà je rajoute le beurre mais par contre là je vais pas le faire au fouet je vais aller dans la cuisine faire avec mon batteur électrique puisque tant que vous avez une pâte bien lisse je ramasse bien tout dans le bol voilà je vais au batteur électrique et je reviens vers vous bon j'ai changé de saladier parce que le mien était vraiment trop petit donc ça n'allait pas du tout donc je recommence j'ai mélangé les jaunes d'oeuf avec le sucre j'ai bien mélangé jusqu'à temps que vous avez une jusqu'à temps que ça blanchit je vais y arriver ensuite j'ai rajouté le beurre mélangé jusqu'à temps que vous avez une pâte bien crémeuse ensuite on va ajouter le lait de coco moi c'est de la crème liquide parce que je n'en ai pas et un pas le mettre complètement en deux fois je mélange un au fouet et encore de la vaisselle allez je mélange ensuite je vais mettre la noix de coco alors là je vais mélanger avec la maryse c'est la première fois que je fais ce gâteau ensuite peut-être vous pouvez faire aussi un sirop à la fin de la cuisson mais on va voir ça ensemble je vais peut-être le faire je vais voir donc là ça commence à durcir un petit peu donc c'est normal c'est la noix de coco qui fait ça de toute façon avec les blancs d'oeuf ça va la détendre voilà ensuite je vais rajouter la farine et la levure chimique je rajoute ma farine ma levure chimique et là pareil je vais aller avec mon robot pour mélanger parce que sinon fouet ça ira pas alors après avoir ajouté la farine et ma levure alors j'obtiens une pâte assez assez dure donc là j'ai fait mes blancs en neige n'oubliez pas de mettre votre passé de sel et je mets une cuillère et je commence à l'incorporer dans ma pâte donc au début ça va être un petit peu difficile mais ça va le faire c'est tout à fait normal allez je continue à mettre les blancs en neige et je reviens vers vous bon voilà j'ai mis la pâte dans le moule alors franchement ça m'a ça m'apparaît ça me parait trop bizarre parce que la pâte est assez compacte c'est pas liquide du tout donc franchement je vais tester on verra bien ce que ça va donner mais j'ai un doute quand même je sais pas j'ai peut-être trompé quelque part mais apparemment non j'ai tout fait comme il fallait la pâte est assez compacte comme je viens de le dire on va faire cuire ça à 170 degrés pendant 40 minutes et on verra ce que ça va donner moi il est 14h22 je viens de sortir de la douchette oui j'ai pris une douchette donc je me suis habillée j'ai mis un tee shirt bordeaux j'ai mis un leggings en jean et je vais mettre mes petites ballerines comme ça je les avais achetés chez shane l'année dernière que je vais mettre ça aujourd'hui voilà qu'il fait beau donc on va sortir les panards à l'air parce que toujours enfermé dans des baskets ou autre pas le top donc il faut les aérer de temps en temps pas pour les odeurs pas du tout allez je vais me coiffer je sais pas ce que je vais faire des cheveux faire une demi-queue de toute façon là les cheveux y'a plus rien à faire avec ça franchement vivement le mariage que je fais mes cheveux et après et après le mariage je vais couper et une bonne couleur et après on n'y touche plus jusque la rentrée scolaire on sait plus quoi faire avec les cheveux compliqué parce que là je peux rien faire parce que j'attends le mariage en fait donc eh ben on fait comme on peut voilà les moyens du bord voilà du parfum alors le Yves Saint Laurent libre je l'adore comme j'ai plus de trésor parce que mon trésor vous savez c'est mon préféré celui-là je l'aime aussi voilà j'en mets pas beaucoup parce qu'il est fort déodorant c'est fait brossage de dents c'est fait la crème c'est fait tout est fait alors pourquoi je me prépare comme ça bah parce que je sors je vais chez le clair et je vais aller chez action donc eh ben c'est parti alors pour le gâteau ça a l'air d'aller à il gonfle un petit peu ça a l'air d'aller et je ferai un sirop par le dessus tout à l'heure ou pas bon je sais pas non je vais pas faire du sirop parce que normalement le sirop il faut le faire quand le gâteau est chaud et moi là j'ai pas ce qu'il faut parce qu'en fait il faut du lait de coco et du sucre bon du sucre j'ai mais j'ai pas le lait de coco et ensuite vous faites chauffer ça à la casserole et après vous mettez sur votre gâteau vous piquez avec soit une fourchette ou des bâtons de bois ou à pique à brochettes vous faites des petits trous et vous badigeonnez votre sirop sur le gâteau mais moi je pourrais pas le faire parce que là je m'en vais mais bon c'est pas bien grave je vais trouver une autre solution allez à tout à l'heure bon me voilà rentré à la maison je suis rentré de chez leclerc chez action et grand frais mais droit quand même il est 16h40 donc on va aller en premier chez grand frais c'est c'est là où il y en a de moins j'ai pris des betteraves des betteraves rouge c'est pour faire en salade donc pour moi demain la séance et puis pour la maison bien évidemment j'ai repris le bris à l'ail des ours alors j'en ai pris un pour moi et un pour ma belle soeur voilà il en restait plus beaucoup il en restait que trois bon j'en ai pris deux et j'en ai laissé un après il m'en fallait que deux ensuite j'ai trouvé des noix de cajou grillé aromatisé au curry bon c'est pas donné un mais je me suis dit allez je vais goûter c'est 22 euros 90 le kilo j'en ai eu pour 3 euros 16 donc ce sera pour goûter et ici pareil noix de cajou taromara pareil c'est le à peu près le même prix voilà pour grand frais c'est tout ce que j'ai acheté ensuite on va partir chez leclerc alors leclerc j'ai pris une barquette de champignons alors je les ai pris sont trop trop beau en plus ils sont pas chers 1 euros 79 les 500 grammes j'ai pris la briquette de lait de coco parce que je vais faire le sirop pour le gâteau alors le gâteau est très beau je vais vous le faire montrer après et je vais faire le sirop avec le lait de coco et du sucre après je vous ferai montrer ce que je vais mettre comme décoration ensuite j'ai pris à la friche thé frishti saveur pêche voilà pour les enfants j'ai repris une eau de cologne la moins cher et qu'au plus c'est pour nettoyer notre visage après la douche j'ai fait mon stock de produits à vaisselle donc j'ai pris vision toujours le même de la marque repère pomme et points pamplemousse et vinaigre blanc fruits rouges et fleurs voilà j'en ai trois ça va être ça va suffire alors je fais un peu de place ensuite j'ai pris une sauce tomate muti aux légumes grillés et oignons rouges ça c'est pour ce soir voilà pour faire avec les coudes rayées alors panzani à kilo de pâte coudes rayées ensuite j'ai pris une sauce tomate à la provençale marque repère julie m'a demandé une soupe aux légumes du coup elle me dit prendre une petite briquette j'ai pris une velouté une velouté un velouté de 10 légumes j'ai repris des petits suisses comme ça moi j'aime trop ça c'est trop bon avec du sucre en poudre eco plus du beurre j'en ai pris deux passant tu peux venir ranger les courses à en même temps j'ai repris du sucre en poudre parce que ma boîte avait presque terminé donc j'ai pris du sucre en poudre à kilo eco plus les haricots verts très fin alors il n'y avait plus extra fin donc de la marque repère haricots verts très fin ils sont très bien aussi cela j'ai repris de la crème fraîche hors chair délice voilà de la marque repère des pimps à la poire de la marque lu ça c'est mes préférés et ceux de julie c'est à la fraise voilà j'ai pris des pépites au chocolat noir c'est pour moi je les mets au frigo et c'est trop bon je me suis repris une boîte de tic tac sprite à kilo de sucre en morceaux voilà parce que il faut toujours faire du sucre et là et là j'ai trouvé des rousquilles du roussillon du roussillon alors j'en avais entendu parler quand je partais en vacances et c'est à base de farine de blé des oeufs citron et d'anis j'adore tout ça Alors il y en a huit à l'intérieur on va goûter ça tout de suite après voilà des rousquilles du roussillon au citron et à l'anis Voilà pour le clair c'est tout ce que j'ai acheté chéaction alors chéaction je partais chéaction pourquoi parce que je voulais trouver la palette de maquillage et elle n'avait pas les nouveautés ne sont toujours pas arrivés donc j'ai pris parce qu'il me fallait en fait alors j'ai trouvé un sac comme ça genre paille vous savez isotherme voilà alors je l'aime trop trop bien comme ça je pourrais me prendre pour aller à la plage il y avait plusieurs motifs moi j'ai pris les palmiers noirs comme ça alors il est assez grand quand même il fait 22 litres donc franchement il est assez grand et ça c'est la promotion de la semaine il était à 3,99 euros donc je l'ai pris franchement il est super grand c'est trop bien alors pour les toutous j'ai repris des calcium pinky ça un macho il les adore il les aime beaucoup j'ai pris des bonbons pour moi et pour Eric on aime bien tous les deux ce genre de bonbons alors surtout quand je vais à la Ducasse à la fête forêt j'achète les les bâtons comme ça américains les ficelles américaines on appelle ça les ficelles américaines mais la marque Haribo c'est les meilleures ensuite j'ai pris une bougie anti-tabac voilà c'est ça sent la grume donc moi j'ai pris celle-ci je ne sais pas où il est Vincent mais les courses vont rester sur la table et c'est encore moi qui va se le taper je vous jure les gosses ensuite j'ai repris un arpique gel toilette fraîcheur pas voilà parce que j'en avais plus j'ai repris un fabulosa à la menthe pour la salle de bain celui-là c'est mon préféré pour la salle de bain je l'adore ensuite ils ont changé le packaging des sauces volcano là c'est ail et piment donc j'ai pris ça pour Julie c'était 2,29 euros ensuite j'ai trouvé cette nouveauté le gros pinceau avec tous les petits pinceaux ici ça fait un petit kit en fait on va l'ouvrir Vincent ben alors je crois que c'était parti regardez ça se présente comme ça il y a un pinceau c'est pour genre fontin tout ça et là vous avez tous les petits pinceaux ben alors il ne se ferme pas bien celui-là ben ça y est ça ne s'enlève pas ça ne s'enlève pas ah si j'ai peur j'allais dire on va se poser mais qui est comme ça vous voyez des petits pinceaux comme ça ils sont trop bien ils sont doux bon on va voir ce que ça va donner je vais faire montrer à Julie tout à l'heure quand elle va rentrer donc c'est pas mal ça il faut mettre dans le sac à main donc nous c'est pour préparer les retouches pour améler en fait le mariage on sait jamais du coup j'ai pris ça beau petit star voilà c'est trop trop bien franchement pas mal du tout pas mal pas mal ensuite j'ai repris mes petits chocolats rochers à la noix de coco alors vous savez ce que je vais faire ça va être ça ma décoration sur le gâteau je vais badigeonner mon sirop je vais parsemer de noix de coco et je vais mettre quelques rochers noix de coco sur le dessus et ça c'est trop bon moi je les mets au frigo frais comme ça c'est trop trop bon franchement essayez si vous aimez la noix de coco ensuite il me fallait un économe donc ça se vend pas tout seul et ça se vendait avec les deux couteaux donc je les ai acheté voilà il me le fallait et il en faut toujours des couteaux donc j'ai pris ça et je me suis racheté un parfum alors je l'ai senti il sent trop bon c'est le rose poudré et j'ai payé 2,69 euros pour 100 ml oui oui ça a été mince oh là il manque oh il sent bon oh oui il sent trop trop bon j'aime bien donc voilà pour les achats d'aujourd'hui ensuite j'ai acheté une boisson quand je suis rentrée je l'ai mis directement dans le congélateur qui soit bien frais je vais faire une dégustation avec vous je vais la chercher alors c'est une boisson licorne arc-en-ciel au watermelon on va goûter ça de toute façon tu viens goûter tu vas acheter une boisson licorne water melon on va goûter sans le parfum ça sent bon hein ça il ne se fait pas montrer parce qu'il n'est pas coiffé ça sent bon ça sent bon ça sent le bonbon allez je goûte j'aime pas c'est un jus mais vous savez comme le oasis c'est mélangé avec de l'eau de source on dirait t'aimes bien toi ? bah moi j'aime pas c'est vraiment chimique et bah allez prends le bah du coup moi j'aime pas j'en achèterai pas pour moi même la cibette t'aurais pas aimé bref allez du coup la boisson j'ai payé 75 centimes bon bah voilà pour les courses on va ranger tout ça je vais m'occuper du gâteau du sirop et je vous fais montrer tout ça avec la petite décoration voilà le gâteau à la noix de coco alors j'ai mis dessus les chocolats à la noix de coco alors c'est une garniture une décoration vite fait la prochaine fois je ferai des petits morceaux je pense et j'ai parsemé de noix de coco sur le dessus alors je trouve que le gâteau est pas mal du tout donc je vais le couper je vais vous faire montrer l'intérieur donc pour les sirops il vous faut 120 ml de lait de coco et 40 g de sucre en poudre j'ai coupé le gâteau trop bon c'est trop bon ça m'a fait le gâteau ouais c'est bon il faut le boire avec du café ou du thé c'est un peu sec quand même mais c'est trop bon allez je vais me laver les mains parce que ça colle avec le sirop et puis là Eric va pas tarder et puis on va voir le café manger bah moi je vais manger mon gâteau et puis qu'est-ce que tu cherches bah dans cette action il est dans la salle de bar je vais y arriver et puis on va voir le café et puis on va se poser ensuite je vais faire cuire mes pâtes pour ce soir la chi est déjà prête j'aurai plus qu'à tout mélanger et ensuite je vais décortiquer mon poulet le couper en petits morceaux pour préparer mes bouche à la reine demain donc aujourd'hui ça sera que le poulet et le bouche à la reine bien sûr ce sera demain voilà allez je vous dis à tout à l'heure du coup je vais goûter ces petits biscuits là ça me donne trop envie du coup j'ai laissé tomber mon gâteau et j'ai envie de goûter ça alors je me suis préparée à tropico et on va faire la dégustation encore une fois ensemble j'espère que c'est bon oh c'est tout petit c'est en forme de donuts ah ça sent bon l'anis oh oui on y va c'est parti alors franchement on sent bien l'anis quand même c'est léger mais on sent le citron pas trop et c'est super bon oh j'adore je valide je crois que quand j'irai chez Leclerc je vais en acheter oh j'aime beaucoup trop bon trop trop bon je vous fais remontrer le paquet trop bon bon voilà nous avons bien bu le café on a bien goûté le gâteau et tout et tout et tout là je viens de finir les pâtes donc on va se régaler je vais vous faire montrer des pâtes coudes rayées avec de la bolognaise de la crème fraîche de la sauce tomate multi avec des légumes grillés franchement ça va être trop trop bon donc je vais mettre la table et je vais appeler les garçons on va se mettre à table Julie ne va pas tarder à arriver aussi elle est sur la route elle a fait quelques magasins parce qu'elle a encore des petites choses à acheter et puis on va manger voilà et ben moi je vais vous laisser là je vais vous dire à demain pour un prochain vlog je vous fais de gros gros bisous prenez soin de vous merci pour tous vos commentaires je vais y répondre dès aujourd'hui oui Mathieu j'arrive et je vous dis à demain je vous fais de gros gros bisous et je vous souhaite un bon appétit une bonne fin de soirée gros bisous à demain bisous ciao ah bah oui il ne faut pas oublier le ciao à demain bisous